— Bonjour. Bonjour Alain Finkielkraut. Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste, auteur à la première personne aux éditions Gallimard. L'actualité, la police. On vient d'en parler assez longuement. On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes républicain. Voir la police républicaine comme ça jetée à ses pieds, on l'a vu aujourd'hui, des symboles de l'autorité, ces menottes, des badges, des brassards, ça vous heurte ? — Non. Non. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. On allait dans la rue et il y avait une pancarte. Je suis Charlie. Je suis juif. Je suis flic. Je suis la République. Pour moi, ce slogan reste toujours valable. Les policiers ont eu 10 000 blessés l'année dernière. Dans certaines banlieues, ils ne sont pas les chasseurs. Ils sont gibiers. Des guets d'appens tendus contre eux et contre les pompiers. Très souvent, avec tirs de mortier, jets de pierre et de parpaing. L'attentat de Magnanville. L'attaque de Viry-Châtillon. Pendant la manifestation des Gilets jaunes, des manifestants qui hurlaient « Suicidez-vous » à l'endroit des policiers. Des manifestants, tout récemment, qui, à 2 mètres d'eux, leur disent « policiers assassins ». Et c'est un fantasme. C'est un mensonge. Parce que si c'était des assassins, on ne se mettrait pas à 2 mètres pour le leur dire. Et voici soudain que le ministre de l'Intérieur, poussé d'ailleurs par le président de la République, vient, disons, reprendre partiellement à son compte les accusations formulées contre eux après le meurtre atroce d'un homme noir par un policier blanc à Minneapolis, Minnesota. Racisme répandu. Donc, on va suspendre immédiatement des policiers, après soupçon, avérés de racisme. Mais les policiers ont raison de dire que c'est une absurdité. Le contradictoire et la présomption d'innocence, ça doit voir pour tout le monde, pour les délinquants et pour les policiers aussi. Donc, cette manifestation de méfiance en écho à l'émotion provoquée par un crime qui, je le répète, a eu lieu aux États-Unis, je pense que pour les policiers, c'était devenu insupportable. Et je comprends très bien qu'ils aient décidé de le dire et même de le manifester. Alain Filkelkraut, vous parlez, à juste titre, de tolérance zéro. C'est le mot qu'a employé Christophe Castaner. Et la tolérance zéro, j'imagine que vous la prenez pour les délinquants. Et que vous la prenez aussi en matière de racisme pour n'importe quel citoyen français. Et peut-être encore plus pour un policier qui fait partie donc de la police républicaine. Donc, en quoi, je vous pose la question, en quoi les propos du ministre de l'Intérieur peuvent-ils à ce point choquer ? Et est-ce que vous comprenez ceux qui, dans les rangs de la police d'ailleurs ou ailleurs, réclament ce soir la démission du ministre de l'Intérieur ? Non, il ne faut pas tolérer l'intolérable. Donc, en effet, le racisme doit être sanctionné. Mais pas sur le thème soupçons avérés. On vous suspend. C'est ça qui a choqué très légitimement les policiers. Mais le mot tolérance zéro ne vous choque pas. Le mot tolérance zéro ne me choque pas. Il y a des racistes dans la police. Mais je pense souvent à ce mot de Pierre Desproges. J'adhérerai à SOS Racisme quand on mettra racisme au pluriel. Il y a un terrible racisme dans les banlieues et aussi dans l'Europe. Il suffit de lire la production hexagonale. Racisme anti-blanc, francophobie, appel au meurtre des flics. C'est quand même la réalité dans laquelle ils vivent. Et cette réalité, rien ne doit nous... Vous voulez dire qu'il y a un antiracisme à deux vitesses ? Ah ben oui, ça oui. Ou un antiracisme hémiplégique ? Je pense qu'il y a en effet un antiracisme à deux vitesses. D'ailleurs, Éric Fassin, un sociologue renommé, a expliqué récemment que le racisme anti-blanc n'existait pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les blancs, c'est la race dominante. D'où vient tout le mal de la Terre, notamment le racisme. Et j'ai lu dans le point un article de Kamel Daoud, dans le point de cette semaine, qui disait mais non, c'est pas possible. Il y a eu aussi, et il y a encore, du racisme dans le Maghreb à l'égard des Noirs non-musulmans, par exemple. Donc tout cela devrait être vu avec un peu plus de subtilité, de circonspection et de profondeur. – À partir de 20h, nous reviendrons avec vous, Alain Finkielkraut, sur ce qui s'est passé aux États-Unis, bien évidemment, et sur l'embrasement mondial suite à l'affaire George Floyd. Mais en France, on a vu il y a quelques jours, par exemple, le comédien Omar Sy, qui depuis d'ailleurs Los Angeles, a expliqué dans une tribune qu'il considérait que la police, en gros, était indigne de la démocratie française. On a vu, par exemple, cette semaine, je prends quelques exemples, un autre, l'écrivaine Virginie Despentes, qui disait sur France Inter, une blanche comme moi, hors pandémie, circule dans cette ville, elle fait référence à Paris, sans même remarquer où sont les policiers. Ça, c'est être blanche. On a vu également Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui nous a expliqué qu'une personne perçue comme noire ou arabe en France a 20 fois plus de chances d'être contrôlée. Et puis, on a vu ce sondage, 7% de confiance en moins dans la police, dans un sondage auquel faisait référence Laurent, sur BFM TV, mercredi dernier. Donc, il y a un contexte, quand même, qui semble indiquer que, voilà, les Français, les Gaulois, comme on dit parfois, sont coupables d'entretenir un racisme du quotidien qui semble être coupable. Il y a une, je ne dirais pas une propagande, mais il y a une pression médiatique très forte qui va dans ce sens, en épousant l'émotion des manifestants après le meurtre de Georges Floyd. Et j'ajoute que je ne voudrais pas moins accabler Christophe Castaner, parce qu'il a agi comme Nicole Bellougbet en demandant de recevoir la famille d'Amada Traoré, sur ordre du Président. Le Président a voulu tenir compte de cette émotion, parce que le Président de la République, il a eu tort, pardonnez-moi, il a eu tort à vos yeux ? Oui, il a eu tort d'agir ainsi. Il a beaucoup de qualités, mais l'un des défauts de ces qualités, c'est de vouloir séduire tout le monde et surtout de ne pas se mettre à dos la gauche morale. On l'a vu pendant le confinement, quand, interpellé par des grandes vedettes du showbiz, il a dit tout ce qu'il allait faire pour le monde du spectacle, dans une visioconférence un peu hallucinée, et on le voit maintenant aussi. Il n'a pas mesuré, à ce moment-là, les effets dévastateurs que les décisions qu'il a réclamées de ses ministres allaient avoir dans la société française. Et je le regrette. Vous parlez de Virginie Despentes. Que s'est-il passé pendant le confinement ? Que s'est-il passé pendant le confinement ? Des gens se sont fait verbaliser sur les plages. Des petits vieux ou des petites vieilles aussi, rentrant chez eux, n'ayant pas la bonne déclaration, ou une déclaration seulement écrite au crayon, donc on disait peut-être qu'elle avait été truquée, etc. Alors qu'on demandait au même moment à la police de faire preuve de discernement pendant les réunions de la fin du jeûne du ramadan. Discernement, ça voulait dire apaisement, ça voulait dire on n'intervient pas. Et quand il y a eu des matchs sauvages dans les dernières semaines du déconfinement, entre Grigny et Corbeil-Essonne, je crois, la police a choisi de ne pas... Pardon, pardon, pardon. Virginie Despentes dit le contraire de ce qui est arrivé pendant le confinement. Le contraire. On a peur, effectivement, la hiérarchie policière et administrative est hantée par le souvenir des émeutes de 2005. Et on a peur de la bavure, de l'accident, de l'interpellation qui pourrait créer un embrasement général. D'où la retenue constante demandée aux policiers. Et donc, moi, je m'étonne... C'est étonnant. Donc, vous, vous dites, finalement, la police est plus dure avec les Français blancs que les Français issus de l'immigration. – Pas toujours. – Pas toujours, oui. – Non, mais attendez, attendez, je suis obligé, pardonnez-moi, je suis obligé de compléter la question. – Pas toujours, bien sûr que non. Mais pendant le confinement, oui, je crois qu'on peut le dire. – Mais attendez... – Pendant le confinement seulement, attention, pas de malentendus. – Pardonnez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre, je suis obligé de compléter la question d'Éric Brunet. Il a cité tout à l'heure le défenseur des droits. Enfin, ça, c'est pas de la propagande. C'est un fait. Quand il dit qu'une personne perçue comme noire ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlée, là, il fait pas de la propagande. – Il fait pas de la propagande. Il fait pas de la propagande. Mais il faut quand même réfléchir à ce qui se passe. Les contrôles ont lieu très souvent dans les cités, dans les quartiers, dans les villes dites difficiles. où sévit un trafic qui, d'ailleurs, comment dire, fait le plus grand mal aux habitants, à la population elle-même. C'est là, le plus souvent, qu'ont lieu les contrôles. Et certes pas dans les arrondissements tranquilles de Paris. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait, si vous voulez, dans la police, comme on le dit très facilement, une pratique généralisée du délit de faciès. En tout cas, je demande à voir. Mais je pense que même cette accusation doit être mise en question, discutée, et notamment avec les intéressés eux-mêmes. – Alain Finkielkraut, le président de la République, Emmanuel Macron, va s'adresser aux Français dimanche soir. Je voudrais qu'on dise un mot du regard que vous portez sur la manière dont l'exécutif, de façon générale, a géré cette crise du Covid. Or, il ne vous a pas échappé que beaucoup de reproches sont faites à l'exécutif. Il y a des plaintes contre des ministres. Il y a des malades du Covid qui portent plainte contre l'État pour mise en danger. Il y a des commissions d'enquête parlementaire. Est-ce que l'exécutif doit, selon vous, rendre des comptes ? Et est-ce que vous comprenez cette inflation, j'allais dire, presque judiciaire, pénale ? – Non, pas du tout. Enfin, je la constate, mais je ne la comprends pas. Et comme vous le dites, je la déplore parce que je crois que le gouvernement, dans une situation inédite, difficile, a fait ce qu'il a pu. Donc, je ne suis pas très indulgent à l'égard du président de la République. Je n'ai pas aimé cette campagne fondée sur l'opposition entre les bons progressistes et les mauvais conservateurs, à un moment où il ne s'agit pas de changer le monde, mais de sauver ce qui peut l'être. Je n'aimais pas non plus son économisme presque fanatique. et il croyait pouvoir résoudre par l'économie les problèmes que pose, disons, la crise, voire le choc civilisationnel dans notre société. Donc, je ne me sens pas du tout lié à la philosophie macronienne. Je lui suis plutôt hostile. Mais ce que je constate, c'est que cette philosophie a été mise entre parenthèses pendant la pandémie que le gouvernement a pris des mesures quelquefois extraordinaires qui, évidemment, n'étaient pas à son programme, notamment le chômage partiel. Le chômage partiel pour 13 millions de Français payait 84 ou 85 % de leur salaire, alors qu'en Allemagne, qu'on cite toujours en exemple, et peut-être à juste titre, c'est 65 % seulement. Donc, il y a eu des efforts énormes. Il y a eu des efforts pour rapatrier les Français de l'étranger, alors que les avions ne décollaient plus. 125 000 ou 135 000. Des efforts aussi logistiques pour que des malades soient transférés dans des hôpitaux qu'ils pouvaient les recevoir, en hélicoptère, en train ou en avion. Tout cela devrait être porté au crédit du gouvernement. Et aussi, un autre effort extraordinaire, c'est-à-dire pour empêcher le tri des malades. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ou presque pas, trié les malades. C'est un exploit. C'est un exploit, évidemment, qui revient au personnel coignant, mais aussi au gouvernement lui-même. Donc, un peu de gratitude me semble indispensable. Et il y a eu des erreurs, il y a eu des attermorements, il y a eu des retards, mais ce ne sont pas des crimes. Et parler de crimes, vouloir pénaliser tout cela, c'est transformer une tragédie en culpabilité, et c'est donc ne pas être à la hauteur de la tragédie. Bien évidemment, vous restez avec nous, on va continuer à parler de tout cela. Dans un instant, nous parlerons avec vous de l'affaire George Floyd, un peu plus en détail, et de ses répercussions en Europe, un peu partout dans le monde, et en France, bien évidemment. On parlera des statues des Boulonnais, des rues qui changent de nom. On parlera de Didier Raoul, puisque tout le monde... Est-ce qu'on est Beatles ? Est-ce qu'on est Rolling Stone ? Est-ce qu'on est de droite ? Est-ce qu'on est de gauche ? Est-ce qu'on est raoultien ? Ou est-ce qu'on est anti-raoultien ? On posera la question à Alain Finkielkraut. On se retrouve dans quelques secondes, à partir de 20h. Assure People ! De retour sur le plateau de Brunen Neumann, évidemment, avec un invité exceptionnel jusqu'à 20h30 ce soir, Alain Finkielkraut. Merci d'être avec nous, philosophe, écrivain. Votre dernier livre à la première personne, aux éditions Gallimard. On a beaucoup parlé de la police. Je voudrais qu'on parle un peu de toutes ces manifestations antiracistes. Et l'homicide de George Floyd aux États-Unis a déclenché une vague mondiale de manifestations. D'abord, une question, toute simple. Est-ce que vous comprenez cette émotion qui est devenue planétaire, d'une certaine manière ? Mais cette émotion, je l'ai ressentie. L'image de cet assassinat, de cette lente asphyxie, de ce genou sur la nuque de George Floyd est insoutenable. Absolument insoutenable. C'est d'une violence inouïe. Je comprends donc les Américains qui sont descendus dans la rue. Quant aux manifestations dans le monde entier, je suis un peu plus dubitatif. Je parlais tout à l'heure des attentats contre Charlie Hebdo. C'était une attaque qui ne visait pas simplement un journal, qui visait une manière d'être, un certain nombre de principes communs à tous les pays européens. Et peut-être que ce qui est arrivé à George Floyd remette en cause des valeurs universelles que tous les pays devraient partager. Non, je ne dirais pas des choses comme ça. Je dis qu'en Occident, aujourd'hui, en Europe, on se mobilise plus spontanément, plus facilement, contre l'Europe, contre l'Occident, que contre les ennemis de l'Occident. Parce qu'une idée s'est répandue, notamment dans les campus américains, mais bientôt dans le campus mondial, cette idée, c'est que la culture européenne est en elle-même une culture coupable, que c'est d'elle, encore une fois, que viennent tous les maux de la Terre, l'esclavage, le colonialisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Donc les Dwebs, les Dead White European Males, sont traités avec une très grande suspicion. On déconstruit leur oeuvre et il y a cette idée que nous ne sortirons du racisme que lorsque nous serons capables, en quelque sorte, de nous défaire de nous-mêmes. Et ça donne une toute autre tonalité à l'antiracisme. Autrefois, l'antiracisme, c'était une lutte pour la reconnaissance et pour l'égalité. Maintenant, de la part des racisés, comme on dit, et de ceux qui leur apportent leur soutien, c'est une lutte pour la victoire et c'est une forme de dégagisme. On demande, en quelque sorte, à l'Europe de se déseuropéaniser pour être à la hauteur de la mission qui l'attend, c'est-à-dire l'accueil de la diversité des cultures, des civilisations. Et je pense que cette évolution est tragique. Je vous propose d'écouter la demi-sœur d'Adama Traoré tout de suite sur cette question de la race. Le contrôle au faciès, ce sont les personnes racisées, ce sont les personnes de couleur. Donc pour vous, c'est forcément un crime raciste ? Bien évidemment, tous les crimes policiers, toutes les violences policières qu'il y a, elles sont majoritairement sur les personnes de couleur. Aujourd'hui, nous, la famille Traoré, nous demandons juste la vérité et la justice dans la loi d'Adama Traoré. Et ça, c'est très important. Ce combat-là, que les bons policiers enlèvent les brebis galeuses et fassent honneur à leur uniforme. – On a entendu l'égérie du combat français, une des égéries du combat français. Beaucoup d'intellectuels sont d'accord pour dire, bon, on ne peut pas transposer l'histoire américaine et l'histoire française. Bon, mais qui a raté quelque chose ? Qui a raté une étape en France ? Pourquoi est-ce que les Français issus de l'immigration ont oublié que pendant plus de 10 ans, le président du Sénat, sous De Gaulle, était un noir ? Que le chevalier Saint-Georges a été anobli, ancien esclave, et qu'il est devenu le meilleur ami au 18e siècle de la femme du roi Louis XVI, quand même, de Marie-Antoinette ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Félix Éboué ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que, déjà, la rue Richepence, il y a des années, a été débaptisée esclavagiste pour justement s'appeler la rue du chevalier Saint-Georges ? On a l'impression qu'on commence, qu'on débute, qu'on vient de découvrir, nous, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le racisme, alors que, justement, dans les années 60, pendant le combat des droits civiques, en France, les jazzmen américains qui n'avaient pas le droit de rentrer dans les clubs de jazz par la grande porte venaient chez nous, Miles Davis a une relation avec Juliette Gréco, bref, notre histoire du XXe siècle fourmille d'exemples qui démontrent qu'à l'évidence, la France et l'Europe n'ont rien à voir avec les États-Unis. Pourquoi est-ce que les Français issus de l'immigration, des immigrations, ne le savent pas, ça, aujourd'hui ? Alors, je vais vous répondre en deux temps, si vous le permettez. Je pense que l'Amérique elle-même n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait à partir de l'image, je le répète, atroce, glaçante, de l'assassinat de George Floyd. Les inégalités raciales n'ont pas disparu. La violence policière existe. Mais, relisez la tâche, roman de Philippe Roth, publié au début de ce siècle, en Amérique aujourd'hui. Ce n'est pas le racisme qui ruine les carrières et qui brise les réputations. C'est l'antiracisme. Un mot de travers, une remarque jugée déplacée, et vous tombez en disgrâce, vous êtes couvert d'opprobre, vous perdez votre emploi. L'antiracisme et l'idéologie dominante, l'idéologie officielle. J'en donne un deuxième exemple, si vous permettez, parce que je trouve aussi qu'il est très parlant. En 2008, des professeurs de Stanford et de l'université du Maryland ont demandé à 2000 élèves de première et de terminale de citer les 10 Américains les plus importants qui n'avaient pas été présidents. Martin Luther King, le pionnier de la... Martin Luther King, ce n'est pas besoin de présenter. Rosa Parks, la première personne à s'être élevée contre la ségrégation. Et l'esclave fugitive, Harriet Tubman, ont été choisis en première, en deuxième et en troisième position. Voilà, si vous voulez, l'état de la mentalité américaine d'aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, les inégalités raciales existent. Mais la sensibilité a énormément changé. Et quand on veut renvoyer aujourd'hui l'Amérique à l'esclavage, en disant qu'elle n'a jamais surmonté l'esclavage et la ségrégation, on oublie l'affirmative action, on oublie le politiquement correct, on oublie les deux mandats à la Maison Blanche de Barack Obama, et on se raconte des histoires. Alors sur la France, justement. Parce que vous avez des propos mesurés, là, ce soir. Parce que moi, je vous ai lu, vous êtes allé beaucoup plus loin que ça. Vous avez dit, j'espère que je ne me trompe pas en vous citant, que l'antiracisme serait, je cite, le communisme du XXIe siècle. Et quand j'ai lu ça, je vous avoue que j'ai failli tomber de ma chaise, parce que, quand même, le communisme, en l'occurrence, a fait 100 millions de morts, mais l'antiracisme, non. Les 100 millions de morts de Courtois. L'antiracisme, je dis comme idéologie. Et il est vrai que c'est devenu une idéologie, et qu'aujourd'hui, vous êtes, et qu'il y a un angle mort... C'est-à-dire, pardon, c'est que le racisme fait plus de morts que l'antiracisme ? Oui, mais il y a un angle mort dans l'antiracisme. C'est-à-dire, l'antiracisme d'aujourd'hui ne tient pas compte, par exemple, de l'antisémitisme arabo-musulman, puisqu'il partage le monde entre blancs dominants et toutes les autres cultures, toutes les autres civilisations dominées et opprimées. Et l'antiracisme ne parle absolument pas de cet antiracisme, de l'antisémitisme très répandu dans une partie de la communauté noire. Et Spike Lee pourrait être interrogé à ce sujet. Il a des choses à dire. Il s'est beaucoup énervé contre l'obsession de la Shoah aux Etats-Unis. Il a fait un film insider, je crois, extraordinaire, où il s'agit de l'Holocauste. Et le pire des personnages est d'un juif opportuniste, comme par hasard. Et en autre angle mort, tout à fait récemment, on ne parle pas de ces manifestations des Vietnamiens et des Chinois de Paris contre des agressions et des insultes où les Blancs n'avaient aucune part. Et vous êtes accusé de racisme, justement, quand vous voyez ce que vous voyez, que vous dites « le roi est nu » au lieu de fermer les yeux sur le scandale de l'instonsable. Donc il y a une idéologie antiraciste qui ne fait pas de quartier. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, je ne me place pas du point de vue de la hiérarchie des races, mais de l'antiracisme originel. De même, quand je critique le néo-féminisme, qui est aussi une lutte pour la victoire et non pas une lutte pour la reconnaissance et pour l'égalité, je pense aux grandes militantes du féminisme originel. Donc mon attitude est celle-là. – Pourquoi vous n'avez pas répondu à un deuxième volet de ma question tout à l'heure ? Pourquoi est-ce que la France et les Français donnent dans ce piège intellectuel qui est assez scandaleux ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, je le disais tout à l'heure, de Monnerville, d'Eboué, d'Omarcy qui est chaque année dans les sondages le français préféré des Français ? C'est Omarcy, un noir, qui vit aux États-Unis de surcroît. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège américain ? Nous, les Français, la République, qui est plutôt un des melting pot et plus réussi, quand on regarde le Brésil ou les États-Unis, on n'a rien à leur envier. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans cette analogie ? – On a bien vu, par exemple, qu'en Martinique, on avait brisé la statue de Victor Schoelcher, qui a aboli l'esclavage. Je dis, entre parenthèses, que l'Europe n'a pas inventé l'esclavage, que ce qui spécifie l'Europe, c'est son abolition. L'esclavage, elle l'a rencontré en Afrique, évidemment. Elle l'a vu, elle l'a pratiqué, mais elle l'a aboli. C'est quand même ça. Mais justement, Schoelcher… – Alors que dites-vous, elle ne l'a pas inventé ? – Ben non, elle ne l'a pas inventé. L'esclavage était monnaie courante en Afrique. Lévinas a eu cette phrase extraordinaire, l'Europe n'a pas détruit que des idylles. Et la traite islamique a été encore plus meurtrière que la traite européenne, la traite occidentale, et elle a duré beaucoup plus longtemps. Donc tout cela, évidemment, devrait être connu. Et donc, aujourd'hui, on en est là, justement. Et c'est ce que Philippe Reynaud appelait, il y a déjà quelques temps, la tyrannie des minorités. C'est-à-dire, un certain nombre, en effet, d'activistes voudraient, en quelque sorte, c'est ce que j'appelais le dégagisme, c'est-à-dire que l'Occident se purge de lui-même pour permettre aux autres cultures de prendre leur revanche. Et ce qui m'inquiète, c'est que ces minorités peuvent s'appuyer sur une immigration croissante, parce que tel est le paradoxe de notre temps. La France est désignée comme une société raciste, un État raciste, avec une police raciste. Et la France est un lieu où veulent aller une grande partie des jeunes vivant dans le Maghreb et en Afrique noire. Mais surtout, j'en viens quand même à la question, moi, que je trouve la plus angoissante. C'est celle du clientélisme. Le clientélisme électoral. C'est-à-dire, il y a cette ébullition, alors que vraiment, à ces jeunes gens issus de l'émigration, on devrait tenir un tout autre discours. On ne devrait pas les enfermer dans une position victimaire. On devrait les amener à reconnaître non seulement leur... – Je voudrais essayer de comprendre. Vous parlez, par exemple, quand vous employez l'expression clientélisme électoral, vous pensez, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, qui était notre invité il y a quelques instants, qui sera demain à la manifestation en ce moment d'Ama Traoré, ou Jean-Christophe Lagarde, qui, dans un livre, est accusé de clientélisme. – Pourquoi clientélisme ? – Clientélisme électoral, parce que ces gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus de Français issus de l'immigration qui cultivent ou qui sont tentés par ce que Macron lui-même appelle une certaine forme de séparatisme, voire de sécession, et qui les flattent, et qui les flattent. Et cela, évidemment, pour la France insoumise, c'est très compréhensible. La France insoumise a perdu l'ancien peuple. Elle veut donc gagner le nouveau en espérant une espèce d'alliance arc-en-ciel entre ce nouveau peuple et les bobos. – Un nouveau prolétariat pour la gauche ? – Et Jean-Luc Mélenchon est allé aussi à la manifestation contre l'islamophobie. Alors là, je voudrais quand même vous rappeler une déclaration magnifique de Rushdie, Salman Rushdie, une nouvelle intolérance se répandait sur la surface de la Terre, et on ne voulait pas la voir, et on a inventé un mot nouveau pour permettre aux aveugles de rester aveugles, islamophobie. Donc là, il est allé très loin avec des gens qui, effectivement, considèrent comme islamophobes l'interdiction du voile islamique à l'école, et même de la burqa dans l'espace public. Tout cela, c'est évidemment pour gagner un électorat dont il sait qu'il n'ira pas ailleurs. Voilà pourquoi, si vous voulez, cette tyrannie des minorités m'inquiète particulièrement. – Je voudrais vous emmener sur un autre terrain politique, on y réfléchit en préparant cet entretien avec vous, avec Éric Brunet. Je voudrais vous faire réagir aux propos de Marion Maréchal, l'affaire Georges Floyd, la conduite à sortir de son silence médiatique et politique. On l'écoute et puis vous réagissez. – J'aimerais vous dire pourquoi, moi, je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre dans l'intérieur. Parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matters, en réalité, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Et ils nous demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage, d'abattre nos statuts. Je ne sais pas quel peuple digne de ce nom et avec un minimum de fierté accepterait de se plier à de telles exigences. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un afro-américain aux Etats-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle, qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis, lui d'ailleurs, et une partie de sa famille, manifestement. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. « Je n'ai pas à m'excuser d'être blanc », je dis Marion Maréchal. Ça vous évoque quoi ? Non, je n'irai pas sur ce terrain. Si vous voulez, Anna Arendt disait « Quand on m'attaque en tant que juive, je réponds en tant que juif ». Quand les blancs, à leur grande surprise, sont attaqués en tant que blancs, il est normal qu'ils répondent « en tant que blanc ». Or, malheureusement, ça nous arrive aujourd'hui d'être attaqués en tant que blancs. Pour autant, je ne me reconnais pas dans les propos de Marion Maréchal-Épanne où surtout, c'est sur cette question de l'excuse. Je ne crois pas qu'il faille s'excuser, mais quand même, il y a un problème qu'elle ne prend pas en compte et auquel il faut toujours penser. Le racisme antinoir existe. Il est même assez répandu dans l'électorat et dans la famille politique de Marion Maréchal-Épanne. Je ne dégénéraliserai pas. Je ne veux absolument pas stigmatiser ou diaboliser ces gens qui votent pour le Rassemblement National parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays, parce qu'ils se sentent en exil chez eux. Je ne le ferai pas. Cela étant, ce racisme antinoir existe. Elle devrait en tenir compte. Pourquoi ? Parce que, j'ai réfléchi à tout cela, l'antisémitisme vise le juif en tant qu'ennemi. Ça peut avoir des conséquences meurtrières. Mais, le racisme antinoir vise le noir en tant qu'inférieur. C'est celui, c'est Bamboula, si vous voulez. Et ça, c'est absolument dévastateur pour les Noirs eux-mêmes. Donc, on ne s'excuse pas pour des crimes qu'on n'a pas commis, mais on doit en tenir compte et on doit savoir le combattre, notamment dans ses propres rangs quand on est Marion Maréchal. Moi, en tout cas, c'est une question qui me tourmente. Parce que, je tiens compte de cette différence entre les racismes et des effets terrifiants que peut produire le mépris. Alors, on parlait tout à l'heure de cette rue Richemence à Paris qui a été justement débaptisée il y a quelque temps. Là, le mouvement s'accélère. Aux Etats-Unis, la statue du général sudiste liée à Richemont de la Virginie va être démontée. À Bristol, on a déboulonné la statue d'Edouard Colson, négrier du XVIIe siècle. Certains voudraient, alors en France, faire tomber la statue de Colbert qui est devant l'Assemblée nationale parce qu'il a été l'auteur du Code noir en 1685. En Belgique, c'est celle du roi Léopold II, roi de Belgique. La statue de Christophe Colomb aux Etats-Unis sont largement menacées, bien évidemment. La culpabilité occidentale doit-elle conduire à ce genre d'actes symboliques ? Je rappelle qu'en Caroline du Nord, un certain nombre d'événements ont attiré les médias ces dernières semaines. Des blancs ont été filmés en train de laver les pieds de personnes noires assises sur des chaises dans des grandes cérémonies afin de demander pardon pour les années de racisme. Est-ce qu'on va rentrer dans cette culpabilité en Europe et en France ? – J'espère que non. D'abord, je commande ces images de Caroline du Nord. Les intellectuels bourgeois se sont aussi sentis coupables d'être bourgeois. Et donc, ils ont rejoint les rangs de la classe ouvrière. Simone Veil, venue d'une famille de la haute bourgeoisie juive, elle a travaillé en usine. mais ça voulait dire qu'il y avait une issue à cette mauvaise conscience. Il y avait une rédemption. Aujourd'hui, la honte a changé. Ce n'est plus la honte d'être bourgeois, c'est la honte d'être blanc. Et cette honte est inexpiable. Il n'y a pas de rédemption. Donc, parce que ce privilège colle à la peau. Et donc, pour les blancs, eh bien, la seule issue, les seules issues, c'est de se taire, de s'effacer ou de réciter indéfiniment le catéchisme qui les condamne. C'est une pathologie concernante et grotesque. On ne doit pas céder à ce genre de mouvement. Ce n'est d'ailleurs pas du tout ce que demandait Barack Obama avec son idée d'une société post-raciale, ni non plus ce que demandait Martin Luther King. quant au statut, quant au statut, si vous voulez, c'est un engrenage effrayant. On commence effectivement par déboulonner la statue d'un aigrier qui avait été le bienfaiteur de la ville de Bristol. Et puis, on inscrit sur le socle de la statue de Churchill raciste. cet homme a sauvé la civilisation. C'est le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je parlais de Victor le Chercher, mais il y aura Colbert, bien sûr, alors que le colbertisme n'est pas simplement une dimension de l'histoire. C'est une... Juste, pardon, je vous interromps parce que c'est très important et je vous avoue qu'avec Éric Brunet, on a un différent, en tout cas un débat sur cette question-là. J'entends, il ne faut pas refaire l'histoire avec nos lunettes d'aujourd'hui. J'entends ça très bien, mais en même temps, ça ne viendrait à l'esprit de personne d'accepter de vivre rue du maréchal Pétain. L'histoire, une statue, une rue qui porte un nom, ce n'est pas simplement une référence à l'histoire, c'est une forme d'hommage et donc que certains n'aient pas envie de vivre avec une statue d'un égrier sous leur fenêtre, on peut peut-être l'entendre. Non, parce que Pétain, si vous voulez, ce sont des contemporains qui n'ont plus voulu d'une rue Pétain. De même, il n'y a plus de statue de Ceucescu en Roumanie. C'est un peuple qui se révolte contre un tyran ou contre l'acteur de la collaboration. C'est autre chose, si vous voulez, que cette façon de ramener le passé et de le mettre en jugement. Alors on dit... En décontextualisant, c'est ça. C'est la mémoire contre l'histoire. Non, la mémoire, c'est un attachement au passé. Là, c'est une annexion pure et simple du passé aux idées du jour. L'impérialisme du présent ne mérite pas le beau nom de mémoire. Et je le répète, ça ne s'arrête jamais. Et on va vouloir débaptiser le lycée Jules Ferry parce qu'il a fondé l'école républicaine mais il était aussi colonialiste parce qu'en effet, le colonialisme était un progressisme. C'était pour la gauche française une manière d'apporter la civilisation. Et si on ne veut pas le comprendre, alors on détruit entièrement l'héritage dont nous sommes faits. C'est très clair. Merci beaucoup Alain. Merci d'être venu nous voir dans Brunet Neumann. Vous restez avec nous sur BFM TV. Eric, on se retrouve vendredi prochain et puis dans un instant, c'est le 20h week-end avec Gilane Barré, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada